Il plaira votre cours de constater qu'effectivement il y a crainte de partialité. Une affaire qui n'a pas encore été appelée, elle a déjà donné acte alors qu'elle n'a pas encore été appelée. On ne connaît même pas une conduite de la juridiction ou du juge par rapport à cette affaire. Nous pensons qu'on est dans un monde de trêve. La société Equity Bank Commercial du COMO SA vient solliciter de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay le renvoi de juridiction pour suspicion légitime au motif que le juge de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombay aurait une partialité dans l'affaire qui l'oppose à l'intimé Ebata Lucien et à la société Orient on LTD. Selon les avocats d'un parti appelant, le chef de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombay aurait manifesté une partialité au détriment de leurs clientes, ce qui aurait entraîné le manque de confiance à la dite juridiction. Les avocats de la partie appelante affirment que sa confiance à la dite juridiction serait brisée suite à la partialité de cette dernière à son égard. A l'audience du jour, les avocats de la partie appelante sollicitent de la cour de dire fondé leur requête et de renvoyer les parties devant une autre juridiction de son ressort pour un procès équitable. Il plaira à votre cour de constater qu'effectivement il y a crainte de partialité évidente et que pour cette raison-là recevra notre requête. parce qu'elle est effectivement initiée par la banque Écrutie, le CDC, représentée par son directeur général. Il vous sera produit notamment la procuration spéciale remise aux avocats ainsi que le statut social. Peut-être la partie EBATA pourra ramasser ça avec l'idée qu'il y a le statut d'Écrutie, il y a la procuration spéciale remise aux avocats, c'était fait. Donc, s'agissant de la forme, votre cours recevra la requête initiée à la diligence de la banque Écrutie BCDC et il la dira totalement fondée. D'autant que la crainte de partialité est évidente. Lorsqu'un juste déclare incompétent, mais opine, écoutez, quoi de plus normal qu'est d'en inférer ou d'en déduire qui a peur ? Pour que les autres dossiers intéressent le même parti, les tribunaux se comportent ainsi. Donc, comme le confrère l'a dit, votre tribunal et votre cours ne vont pas quand même signer un chèque en blanc à quelqu'un qui, en réalité, orchestre une espèce d'estroquerie, qui a bénéficié d'un prêt, mais qui veut faire ébranler ou faire annuler la garantie ou la sûreté au nom de laquelle ce prêt lui a été octroyé. Voyez-vous ? C'est comme une escroquerie, ça. C'est une malhonnêteté que votre cours ne peut pas accréditer ou ne peut pas avaliser. Donc, comme je le disais tantôt, me ralliant à ce que le confrère a dit, parce qu'il a vraiment planté le décor, votre cours se rendra l'évidence qu'il y a lieu dans le cas d'espèce, à dire notre requête recevable et fondée, et donc nous renvoyer la connaissance de cette affaire qui est pendante devant le tribunal de commerce, devant notre tribunal, que vous aurez décidé. Ce faisant, vous aurez fait œuvre utile. Les tribunaux du commerce de Kinshasa-Gombé vont engager à son sais combien de juges. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent que la dite juridiction ne peut être suspectée au motif qu'elle n'a pas encore examiné le fond du litige. Ils sollicitent de la cour de dire non fondée la requête de la partie appelante et de renvoyer les parties devant la même juridiction pour leur permettre d'examiner le fond du litige. Le tribunal du commerce de Kinshasa-Gombé regrange à son sais combien de juges. Pourquoi n'a-t-on pas procédé à la récusation du magistrat pour arriver jusqu'à suspecter toute la juridiction pour autant que cette juridiction n'a même pas instruit la cause ? Qu'a-t-il fait ce tribunal du commerce de Kinshasa-Gombé ? Nous sommes en matière civile et en procédure ordinaire. C'est-à-dire dès lors que le tribunal se déclare saisi à l'égard des parties, sauf mesures conservatoires, la cause doit être renvoyée pour la mise en état. Nous ne sommes même pas échangés de pièces. Vous direz quand même votre honneur que cette action est née fondée. Et en conséquence, vous allez renvoyer les parties devant le tribunal du commerce de Kinshasa-Gombé pour qu'elles arrivent à examiner les fonds du litige. Nous estimons votre honneur. Faisant cela, vous aiderez la nation. Vous aiderez les justiciables et vous aiderez le corps de magistrats à comprendre que, parce qu'on a institué la procédure de renvoi des juridictions, qu'on ne doit pas faire des filets et faire du chantage sur le nom de magistrats. A ce moment-là, vous serez élevés en dignité tant par la justice congolaise, eux aussi par les justiciables que nous représentons. Nous avons dit votre honneur. Plutôt pour une nouvelle affaire, qui n'était pas encore enrôlée, on a déjà suspecté, qui n'avait pas encore été appelée, on a déjà suspecté. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire non-fonder la requête de la partie appelante et de renvoyer les parties devant la même juridiction. Une affaire qui n'a pas encore été appelée, elle a déjà donné acte, alors qu'elle n'a pas encore été appelée. On ne connaît même pas une conduite de la juridiction ou du juge par rapport à cette affaire. Nous pensons qu'on est dans un monde de rêve. Et lorsqu'il faut rêver, ce n'est pas devant votre cour qu'on va laisser passer les rêves. Vous allez sanctionner ces rêves en constatant qu'on a à tort suspecté une juridiction qui n'a même pas donné une coloration à la manière de gérer cette affaire. Vous allez recevoir cette requête. Vous ne lui accorderez aucun fondement. Vous allez retourner les parties, qu'ils aillent d'abord chercher les éléments de partialité dans les chefs du juge pour revenir vous dire effectivement nous en avons trouvé. Mais pour l'instant, dans cette affaire, il n'y en a pas encore. Permettez à cette juridiction de conserver intact son honneur. Et le faisant, monsieur le premier président, monsieur de la cour, vous aurez dit bon droit. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. La cour de débat par la cause en délibéré pour se prononcer le 28 décembre. Le 28 décembre. Le 28 décembre. Le 28 décembre. Le 29 décembre. Sous-titrage ST' 501